ça vient de s'élancer la finale des armes vient de s'élancer alors là encore on sent qu'il y a eu plusieurs courses au préalable dans la journée c'est pas parti sur le même rythme que les qualifications ou que les quarts ou même les demi finales ils vont entrer dans ils vont entrer dans la partie conversion va tout de suite voir un peu ce qui se passe sur l'avant il ya déjà une personne qui est qui est derrière qui est lâché là ça va vraiment vite là ça va vraiment vraiment vite on sent que c'est la finale même que c'est dur pour les gens mais le cerveau il prend le dessus il ya une victoire en coupe du monde au bout les premières zones de portage l'espagnol qui a fait vraiment un départ très rapide avec thibault qu'on va se mettre avec ses skis jaunes là sur le côté à gauche voilà quelle course d'ariol incroyable départ s'il tient comme ça jusqu'en haut c'est assez impressionnant thibault qui est en train de revenir au milieu là accompagné de l'autrichien daniel zug et de l'allemand stéphane knopp les deux suisses légèrement en retrait arnaulietta et van arnold mais attention il faut pas les enterrer il n'est encore longue il ne lâche rien sur cette partie haute du portage arrivée justement à la zone super course thibault qui est revenu deuxième position c'est parti pour ariol il faut faire des belles manips là bien propre ça repart pour thibault super beau et c'est encore loin daniel zuc qui suit arrière il est en train d'imprimer un train d'en faire c'est assez impressionnant et l'écart est fait en tout cas de course il en veut il en veut il a fait une très belle demi finale mais alors là il est en train de dominer sa finale ça devient un peu plus dur on sent que là là ça accumule acide lactique mais bon il a toujours il a toujours une avance assez considérable ou derrière ça il me semble que c'est l'autrichien qu'est ce qui est passé devant thibault qui a sprinté au fond les derniers mètres de dénivelé et daniel zuc qui essaie de se replacer avant la manip il sait que c'est important de bien se placer en haut alors ariol il se met bien face au départ c'est pas une des potes à l'extrêmement rapide mais ça devrait suffire pour l'espagnol vraiment super court ça et thibault qui vont gagner la bataille là à l'air par deuxième ça va partir pour la troisième place ça devrait le faire c'est fan club allemand arnaud lieta et yvan arnaud de suisse oriole cardona qui part dans la descente voilà ça va passer pour oriole super court ça il la mérite cette victoire parce que alors là il a vraiment géré ça d'une main de maître et du coup il est tranquille daniel zuc aussi ça va passer ça devrait passer pour lui assez d'écart avec avec thibault et ça va être à une autre troisième place un autre podium pour thibault deux en deux jours c'est pas mal pour le français là c'est vraiment c'est vraiment super son classement coupe du monde attention à ne pas fauter sur ce dernier virage c'est pas loin super tourné il s'est retourné il a compris donc victoire d'oriole cardona col l'espagnol suivi de daniel zuc l'autrichien et thibault anselmel français superbe course de thibault à deux podiums de troisième place en deux jours c'est super pour le un événement à flène pour pour thibault qui est dans cette armée des champions là avec un événement organisé avec les 27e bca c'est super important pour les disciplines pour le sport on espère que ça ouvrira la voie à d'autres d'autres contrats avec avec l'armée avec les douanes dans notre discipline et avec la station de flènes et avec la station de flènes voilà le support on a vu les athlètes du team haute-savoie tout à l'heure c'est ça c'est vraiment des des soutiens très importants pour tous ces athlètes